En 1974, Arlette Laguillet, elle l'a fait 6 fois d'affilée, Alain Crévin, il l'a fait 2 fois, après Olivier Besançon et moi, en fait, on n'a pas raté une seule campagne présidentielle. Et je me rappelle, moi, dans les années 80, là, j'ai commencé à faire de la politique, en tout cas, voilà, je votais, mais après, on discute avec les vieux militants, qui se rappellent qu'en 1974, on reprochait à Arlette Laguillet de faire perdre, ou de prendre le risque de faire perdre Mitterrand. Et donc, l'EPC à l'époque... Déjà, la pression du vote utile. Et ouais, on a toujours été dans ce rapport-là, dans cette pression-là, et finalement, sur qui ça retombait toujours, c'était, alors certes, on est petit, on a toujours été les plus petits, mais est-ce que c'est parce qu'on est petit qu'on a forcément tort, et est-ce que parce qu'on est petit, on doit forcément se désister ? Et donc, du coup, et puis en plus, l'histoire montre que, en fait, la présence d'Arlette Laguillet ou de l'extra-gauche n'a pas fait perdre Mitterrand. Quand Mitterrand a perdu en 1974, c'est pas la faute d'Arlette Laguillet, elle a fait le même score en 1974, en 80, Mitterrand gagne en 81.